Je vous le disais, nous sommes avec le Dr. Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour. Et avant d'entamer la première question, comment se porte votre parti ? Très bien. Nous sommes sur le terrain. Nos militaires et sympathisants, nous nous comprenons bien. Nous continuons notre bonhomme de chemin. Et ça marche. D'accord. On va parler maintenant de l'actualité politique. Le FNDC qui brandit le chiffon rouge encore des manifestations politiques, notamment le 28 juillet prochain. Et le 4 août aujourd'hui, quelle est la réaction de votre parti ? Enfin, nous les soutenons. Parce qu'en fait, nous trouvons que le CNRD est très mal parti. Il enferme qui il veut, il arrête qui il veut. Et sans aucun programme, la transition vraiment est mal partie. Alors, montrer au CNRD que vraiment la Guinée, c'est un pays, c'est un peuple, c'est une nation. Chacun a ses droits et ses devoirs. C'est important que ça commence par le CNRD et les partis politiques. Quand vous dites que la transition est mal partie à la CRIEF, qui est mis en place, je ne vois pas la raison pour me dire que vraiment que la transition est mal partie. Écoutez, mais la CRIEF, ce n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire, ils sont venus, est-ce qu'ils sont plus crédibles que ceux qu'ils ont enlevé ? Ils ne sont pas sûrs. Ils vont dire maintenant, ils vont prendre combien de milliards de casseries ? Les mettre en sécurité ? Est-ce que nous sommes sûrs de ça ? Non. Le mieux, quand un régime vient, c'est de rassurer d'abord la population, réconcilier les Guinéens entre eux, les concilier avec la pratique normale de la loi. Ça, c'est le premier travail qu'ils devaient faire. Après, maintenant, vous savez, la justice à chaud, ce n'est pas suétable. Avant qu'on revienne sur la CRIEF, parlons réellement de cette manifestation du FNDC. Est-ce qu'elle mérite vraiment, est-ce qu'elle vaut la peine, actuellement, en vue de ce qui est en train de se passer dans notre pays ? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Il y a Boniaï qui est en Guinée, quand même, je ne vais pas vous l'apprendre. Je veux bien. C'était l'une des exigences du FNDC, la présence des médiateurs. Oui, absolument, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est venu ? Le président de la négociation de la CEDAO est venu, on n'a pas rencontré la classe politique, donc il a parlé avec le gouvernement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se font dit. Voilà que Boniaï est là, nous saluons son arrivée, mais n'empêche qu'on montre à ces autorités, qui nous privent tout, que nous ne sommes pas d'accord avec leur manière de gouverner, leur manière d'agir. Nous voulons quand même une action concertée. Le premier ministre qui est parti, pourquoi et comment ? On met un décret pour nommer un premier ministre, après on n'augmente pas l'intérêt. Bon, tout ça c'est flou. Le gouvernement de Jaspot, on ne comprend rien, en quelque sorte. Donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nous manifestons, sans violence, montrer aux autorités que nous maîtrisons le peuple, que la légitimité c'est nous, ce n'est pas eux. Concrètement, qu'est-ce que vous réclamez pour cette manifestation ? Qu'est-ce que vous réclamez réellement ? Quelles sont vos revendications ? Vous qui soutenez le FNDC. Écoutez, nous voulons d'abord que tous les organes de la transition soient politiques, qu'elles soient concertées. C'est la politique, c'est notre travail, et ils sont venus nous trouver dans notre terrain, en nous. Nous avons des partis agréés, avec des projets de société, un programme de gouvernement. Donc ils ne peuvent pas venir de tomber du ciel et dire qu'ils sont maintenant libres de tout faire, à la place de tout le monde, ils font ce qu'ils veulent, n'importe comment. Et jamais ils n'ont aucune action constructive, ils n'ont fait depuis qu'elle est arrivée. L'opération de la récupération des terrains, ils n'ont fait que détruire les terrains. Qu'est-ce qu'ils n'ont construit ? Rien, regardez l'état de route, l'insalubilité. Et pourquoi l'autre, Mohamed Béavogui, est parti ? Est-ce qu'il est parti pour de bon ? On cherche un nouveau Premier ministre, on a mis le ministre du Commerce en attendant. Et tout ça, ça doit se savoir. Ce n'est pas leur problème à eux, ce n'est pas le terrain de leur père. La Guinée appartient à tout le monde, donc les partis agréés doivent participer, et la société civile, en chacun de ceux qui le concernent, doivent participer à la gestion de la chose publique. D'accord, restons sur les revendications que le FND a brandi, notamment le dialogue politique. Le Premier ministre a entamé un dialogue politique. Est-ce que vous avez été ce jour-là ? Moi, j'étais là, à l'hôtel Calais, mais écoutez, il y avait déjà une tyrannie. Il y avait une dualité entre le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, qui a brandi un décret, c'est le président de l'Afrique qui l'a donné, la concertation. Moi, je me concerte avec mes collègues du MSD avant d'aller à la Corrède. On se concerte à la Corrède pour aller maintenant dialoguer avec le gouvernement. Le dialogue prend un fruit, une loi, un principe, des règles, des jeux. Mais la concertation, non. Donc il faut élever le niveau. Mais ils n'ont pas... C'est à cause de ça, je pense que le Premier ministre est parti. Parce que même à Caloum, là-bas, il y avait cette dualité. Il y avait le Premier ministre à part avec son service. Il était même mal, très mal préparé. Sans tédère, sans rien. Bon, et le ministre de l'Intérieur qui a distribué des cartes où c'est écrit, cartes de concentration. Donc c'est pas comme ça. Un gouvernement ne doit pas fonctionner comme ça. Donc vous pensez que le Premier ministre a démissionné ? En tout cas, je pense qu'il n'est pas tributement. Il ne va pas revenir. Je doute. Il faut qu'il revienne. Il y a doutes forts qu'il revienne. D'accord, ça, ce sont les mots de Dr. Abdoulaye Diallo. Mais vous savez, ce qui est important, c'est qu'on s'est dit réellement, le FNDC réclame des choses. Vous réclamez aussi des choses. Mais est-ce que vous avez le même objectif ? Parce que vous, c'est la conquête du pouvoir. Le FNDC, ce n'est pas la conquête du pouvoir. Absolument. Vous savez, c'est les aînés, ceux qui ont récupéré le terrain politique dans le temps, qui ont voulu prendre le FNDC. La société civile, les mettre sous leur contrôle. Maintenant, le FNDC est né de ça. Ils sont habitués à faire le travail des partis politiques. On tape mieux. Bon. Et il n'y a pas de conflit possible entre le FNDC, entre la société civile et la société politique. La société civile, c'est l'éthique et la déontologie. C'est toi et moi et tout le monde, tout Guiné, dans l'exercice de son métier et de sa profession. La société politique aussi, c'est toi et moi, tout Guiné, dans le vivre ensemble. Et là, au lieu de l'éthique et de la déontologie, c'est l'application des lois de la République. Donc, il n'y a pas de conflit possible. Maintenant que le FNDC brandisse des pancartes pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la chose, avec la pratique de la loi en Guinée, et que ce soit ou bien un parti politique, le MSD, qui prend la tête, ça revient presque à la même chose. On va parler maintenant du cas de Boniaï. Vous l'avez dit que vous n'êtes pas vraiment confiant, vous êtes pessimiste par ce dialogue qu'il est en train d'entamer. Qu'est-ce que vous attendez réellement ? C'est-à-dire le dialogue entamé par le Premier ministre. Boniaï, on parle maintenant. Boniaï est venu maintenant, c'est la première fois qu'il vient. Nous saluons quand même Draa de la part de la CEDA parce que partout dans les pays qui ont les mêmes choses que nous, on avait désigné un ancien président. Mais chez nous, on désigne un simple fonctionnement. Donc ça n'allait pas. Donc maintenant qu'on a désigné un ancien président avec son poids politique et ses adressants, ça va. Et je pense que Boniaï a des choses à dire à l'agent parce qu'il a été président, il n'a accepté que de faire deux mandats, il a organisé des élections, son opposant le plus farouche a eu les élections, il a laissé faire et c'est lui qui est à la tête du Ménin à l'ordre. Donc concrètement, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'il dise aux autorités, attention, ce que vous faites n'est pas bon. On risque de prendre des sanctions contre vous. Donc il vient maintenant vers les partis politiques, qu'il nous écoute, qu'on lui dise ce que nous pensons et qu'il soit le médiateur entre la société et la classe politique guinéenne et ceux qui exercent le pouvoir actuellement. D'accord, on va évoluer dans cette interview. On va parler de l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre, une annonce, une instruction du président qui demande au ministre de la Justice d'entamer la procédure de l'ouverture de ce procès. Aujourd'hui, quel est votre sentiment réellement ? Bon, de toute façon, rendre la justice, c'est bon. C'est bon de rendre la justice. C'est bon que la justice proclame le droit et le droit universel. C'est bien, mais malheureusement, nous doutons fort de la réelle volonté politique du président de la transition même. et que, attention, il ne faut pas que le Guinéen s'attende à régler tous les problèmes avec ce procès. C'est des mauvais éléments, de lourds événements qui sont passés en 2009. Il ne faut pas qu'on revivre ses plaies tout le temps. Il faut bien sûr condamner les coupables. Et ainsi de suite, tout ça, je veux bien. Mais ça n'arrange personne. Parce que... Ce n'est pas opportun, quoi, le procès. Non, ce qui m'intéresse, nous, ce qui nous intéresse, nous, au niveau de notre parti, c'est qu'on soit rassuré que jamais des événements comme ça ne vont plus jamais arriver en Guinée. Donc, soin clair, est-ce que vous sollicitez l'ouverture de ce procès ou pas ? Bon, solliciter... Bon, si le procès se passe, c'est bien, mais ce n'est pas un événement indispensable. Et ce n'est pas aussi chronométré, il faut que ce soit maintenant. Parce que depuis 2009, les gens qui ont perpétré les massacres là sont au pouvoir, sont au commande. Donc, il y a du tout fort qu'ils laissent passer et que la justice fait bien vraiment indépendamment de son travail. D'accord. Au-delà de ça aussi, il y a eu des... Au-delà de ce massacre du 26, il y a eu des morts durant le régime Kondé. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop loin d'aller jusqu'en 2009 et de laisser les derniers crimes qui se sont passés dans notre pays ? Vous savez, ils ne sont pas venus pour juger, pour programmer les droits. Ils continuent dans la même lancée de Kondé. Il n'y a pas eu de changement de régime. C'est qu'on a changé de pionnier. Donc, Mamadi fait la même chose parce qu'Alpha criait sur nous ici qu'il allait jusqu'à rentrer à l'intérieur du pays pour récupérer le domaine de l'État. C'est des faux problèmes. Ils ont ébranlé... qui a tenacé, toi, un homme qui va à la retraite, qu'on vient casser sa maison. Est-ce que c'est juste ? Alors qu'il y a des pays partout autour de nous qui construisent des nouvelles capitales. Donc, on nous réclame ici d'un terrain de 32 sur 20. Donc, c'est ridicule. Au-delà de ça, maintenant, il y a le ministre de la Justice Charlet qui a annoncé une procédure judiciaire contre l'ancien ministre de la Justice, Mamed Lamine Foufana. Et vous pensez que... Est-ce qu'il pourra aboutir réellement à cette mission ? Vous savez, la justice se mêle trop haut, maintenant, de la politique. On risque d'avoir un régime policier. Donc, on juge trop les gens. Si on fait ça comme une actualité indispensable, non. Rassidons les Guinéens. Réconcilions les Guinéens. C'est ce qui est plus... Pour vous, c'est pardon d'abord et on oublie le passé ? Bon, pas forcément. Mais moi, je veux bien que des institutions très froides, loin, éloignées de l'actualité, jugent les gens. Vraiment pour que le pays fonctionne selon les normes de la loi. Doucement. On trouve à manger. On lutte contre la famine. On s'occupe de ces routes-là, de la communication. On s'occupe d'autres choses que de juger. C'est pas parce qu'on fait du jugement une actualité importante. Alors qu'elle n'est pas importante. On va parler tout de suite de la grève, la fermeture des banques. Mesdames, on va vous poser la question de savoir qu'est-ce que, vraiment, qu'est-ce que vous pensez vraiment de la grève, aujourd'hui, après tout ce temps, plus de dix mois maintenant ? Bon, vous savez, là aussi, c'est des jeunes qu'on a pris, des jeunes fonctionnaires, et le président du tribunal et le procureur. C'est des gens qui nous avons enseignés à l'université, qui sont là, et vous savez, il y a l'homme, il y a bébé, l'âge bébé, enfin, enfant, adolescent. L'âge mûre 40 ans, 65 ans, jusqu'à 70, c'est l'âge de la sagesse. Normalement, il faut avoir cette expérience de sagesse avant vraiment de... La Guinée, c'est un pays très fragile qui a connu que de meurtre. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Et je doute fort que la grève puisse exercer vraiment la justice, proclamer le droit. Donc, pour moi, ce n'est pas important. Il y a déjà des juridictions qui existent. Utilisons ces juridictions sans créer une cour spéciale. Parce que ce n'est pas... Bon, la Guinée, reconnaissons-le, a tué ses citoyens, a détruit le bien matériel d'un pays en paix, plus que les autres pays en guerre. Ce que la Guinée a fait, dépasse le libérer à un chose. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'on va créer une cour spéciale pour juger les gens. C'est la mesquinerie, c'est la haine qu'on distribue. Mais toute personne qui a travaillé au sein du gouvernement doit rendre compte en principe. Mais ce n'est pas une actualité. L'actualité, c'est lutter contre la famine. Il n'y a pas de famine en Guinée pour le manger. Il y en a, il y en a. Ceux qui ont le moyen de manger n'ont pas le temps. Ceux qui ont le temps de manger n'ont pas le moyen. Donc, il faut réconcilier ça d'abord. La justice n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité absolue. Ce n'est pas la première chose à faire. Si moi, on commande, on ne commence pas par juger les gens. On commence par rassurer les gens, réconcilier les Guinéens, faire en sorte de combler le déficit entre gouvernants et gouvernés. Laissez les gens payer les ressources du pays. Non, non, pas. C'est ce que vous êtes en train de me faire comprendre ici. Non, mais s'il vous plaît, quand on prend Kasuri Fofana, on leur demande de rendre compte de ce qu'ils ont eu à faire. Maintenant, si vous dites que la justice ne doit pas être une priorité, cela veut dire que laisser les gens à essayer de piller les ressources du pays. Quand on rassure la population, que nous, nous formons déjà une autorité neutre, abstraite, qui exerce le droit, et les gens sont rassurés de notre bonne foi, de notre capacité de diriger. C'est déjà beaucoup. Ensuite, maintenant, on va juger les gens. Mais pas comme ça, faire de ça, de la justice comme une actualité permanente est maintenant une priorité absolue. Non ! Il y a des priorités. La communication, les réseaux sociaux, les réseaux internet, les routes, le manque de communication entre les différents villages et tout ça. Mais tout ça, si on n'arrive pas à récupérer ce qu'ils ont volé, est-ce qu'on peut travailler ? Non, non, mais... C'est pas... C'est qu'on va dire, est-ce qu'on va récupérer ce qu'ils ont volé ? C'est possible. Alpha Côte Nika, il est venu au pouvoir, il n'avait même pas une bicyclette. Il est parmi les plus riches du monde aujourd'hui. C'est que la Guinée, il y a les moyens. Les moyens ne manquent pas. Il faut donner la possibilité des Guinéens de créer le bonheur, de créer la richesse. pour soi et pour tout le monde. C'est ce qui est prioritaire. D'accord, c'est ce qui est prioritaire selon le docteur Abdoulaye Diallou. Donc, on va continuer toujours. Parlons des banquiers, des banques vraiment qui ont fait l'oeuvre depuis plus d'une semaine. Aujourd'hui, quelle est la lecture de votre parti ? Bon, c'est-à-dire que c'est des syndicats qui ont des revendications. En Guinée, c'est un pays qui contrôle toujours les obstacles. On ne règle jamais un problème. Donc, si ce que je dis est vrai, c'est regrettable que la justice soit rendue comme ça au détriment des banques, des institutions, comment les gens vont venir financer chez nous ? Comment ils vont exercer pour créer la richesse chez nous ? Donc, c'est bien que les banques se sont soulevées, c'est bien que le syndicat a fait son travail dans le local, mais c'est vraiment mauvais que la justice vienne interrompre ça et on prend le secrétaire général du syndicat, on le met en priori, on menace et on fait des situations, ça ne marche pas. laissons chacun revendiquer son droit, que chaque Guinée ait en tête, que son comportement est susceptible et observé par tout le monde. Quand on écoute ce qui se passe, il y a eu des entrepreneurs qui ont pris des crédits à la banque et la justice a tranché que les clients avaient raison. Mais la majorité des travailleurs des banques ne sont pas d'accord, c'est ça. Ils vont toujours soutenir leurs patrons. Non, écoutez, vous savez, le syndicalisme, c'est d'abord le travail qui se met entre le capital et le travail. Le capital, c'est les investisseurs, les patrons, donc, et le travail, ce sont les ouvriers. C'est ce qui règle. Donc, les conditions de travail et ainsi de suite, maintenant, si on estorque le capital, si par la justice, comme les fonds des Américains et le reste du monde, estorque des fonds, c'est une concurrence illoyale. Et il faut vérifier est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. C'est pourquoi il y a... Elle tranche normalement. Quand elle tranche, elle tranche. Non, écoutez, si on n'est pas d'accord sur le jugement rendu, on se plaint ? On se plaint. Mais est-ce que ça vaut la peine de proférer des injures ? Un injure ? Non, vous savez, en Guinée ici, tout est susceptible maintenant. Les gens parlent n'importe comment, même les plus hauts, haut dignitaire. Alpha, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Est-ce qu'on l'a condamné ? C'est lui qui est à Kindia là. La façon dont il insulte, les Macanera, avant d'être ministre, il a insulté. Tous ces gens-là, ils ne craignent rien. Mais c'est quand on se lève, on est du côté du peuple, que tout est scruté. Les petits paroles sont agrandis et on en fait un problème dedans. C'est tout. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec Dr. Abdoulaye Diallo. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité politique de notre pays et planché sur plusieurs sujets d'actualité. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. On reste donc dans cette émission pour terminer la balade politique avec Justin Lénaud. Il a comme invité Ibrahima Tenemba Kourouma et il nous en dira plus sur ce monsieur. Justin, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes ce samedi avec le vice-président chargé de la communication du collectif des partis politiques pour une transition réussie. Avec lui, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont marqué l'actualité sociopolitique de notre pays. Bonjour Ibrahima Tenemba Kourouma. Bonjour M. Lénaud, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace TV. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser à cette interview du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'interview qu'il a accordée à la direction de l'information et de la communication où il aborde beaucoup de sujets, notamment la durée de la transition. Le président, selon lui, il dit que ce n'est pas le nombre de mois qui compte. quand on parle, bien entendu, de ces 39 mois proposés. Quelle est votre réaction ? Bon, d'abord, je commence à remercier le bon Dieu d'avoir nous accordé la santé, la connaissance et le savoir nécessaire et de me prêter et de me prêter à vos différentes questions. En ce qui concerne l'interview du président de la transition, je crois que nous, nous partageons déjà cet avis parce que ce n'est pas un problème de délai, ce n'est pas un problème de mois. Six mois, ce n'est pas un problème. 50 mois, ce n'est pas un problème ni 39 mois, mais c'est le contenu. Et nous, nous demandons vraiment à tous les acteurs sociopolitiques, également les gouvernants de la transition, d'être mieux orientés vers le contenu qui va au moins nous permettre de sortir d'une transition réussie et de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi le délai n'est pas important ? Dès que nous allons se mettre à se quereler autour d'un délai, nous allons ignorer le contenu. Et pourtant, l'important, c'est le contenu. Quel genre de transition nous voulons pour ces pays ? En tout cas, en ce qui concerne le CTR, le collectif des partis politiques pour une transition reçue, nous, nous voulons une transition démocratique, une transition générationnelle et une transition politique. c'est-à-dire que le colonel Mamadi Dumbuya qu'il prend le temps nécessaire, raisonnable et consensuel pour pouvoir au moins courir l'État pour ne pas que nous revenons encore à une autre transition après sa transition. Le contenu, bien sûr, mais est-ce que vous partagez cet avis avec ceux qui pensent que si seulement si le délai n'est pas connu, cela pourrait mettre le doute à l'esprit de la population parce que les gens sont déterminés à connaître jusqu'où nous allons avec cette transition. Beaucoup pourraient imaginer que le président, le colonel Dumbuya, a d'autres intentions. Bon, moi je veux dire à certains collègues politiques et des activistes sociaux pour les interpeller à dire que les militaires ne sont pas passés par des écoles politiques. C'est des volontaristes, c'est des patriotes à un certain moment. Ils sont venus libérer le peuple comme ceux qui s'hésitent aujourd'hui pour lutter contre eux. Ils les ont accueillis avec ferveur pour dire que ce sont des libérateurs. Donc, ils ont cette volonté de libérer le peuple. Je crois en nous de les approcher avec pédagogie, leur montrer le chemin, les orienter vers le contenu qui pourra nous permettre de sortir à une transition réussie. C'est-à-dire, le délai est si important, mais il faudrait faciliter le consensus. Le consensus, faciliter le consensus. Le président, s'il ne communique pas jusqu'à présent, il n'y a pas eu de communication officielle pour déterminer le nombre de mois. Les gens continuent, comme je le disais tantôt, à se poser des questions si le président n'a pas une volonté peut-être de rester, de s'éterniser pour peut-être une future présidentielle. Vous pensez aujourd'hui que le président ne doit pas vraiment communiquer sur un délai officiel qu'il doit mettre à la disposition du peuple de Guinée ? Bon, l'avis du président nous importe peu, mais le contenu de la charte, la charte a disposé que le délai doit être fixé par l'ensemble des forces vives. Mais aujourd'hui, le problème, c'est les forces vives parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dialogue qui peut nous amener à fixer un délai. Parlant notamment de ces dialogues politiques, vous avez déjà remarqué qu'il y a beaucoup qui se sont retirés, le FNDC politique. Est-ce que si le président ne prend pas à ces dispositions, le pays ne va pas être confronté à d'autres difficultés parce qu'on en a déjà connu dans le passé ? Voilà, c'est là exactement le problème parce qu'aujourd'hui, le président a tendu la main, le gouvernement a tendu la main pour au moins procéder à un dialogue sincère et franc. Ce jour, on était dans la salle, mais on a connu la présence de certains qui sont venus saboter et qui ont voulu que le dialogue se limite à une frange de la population, c'est-à-dire soit le FNDC, l'ANADS ou avec, comment dirais-je, le CNRD et le gouvernement dont ils ont commencé à stigmatiser et pourtant, ils ne veulent pas être stigmatisés et ils ne veulent pas être exclus, mais ils ont une idée d'exclure les autres tout en parlant des petits partis et des grands partis. Donc, quand ils sont venus le FNDC ces jours, ils ont juste prononcé leur discours et sortir. On se souvient, on se souvient, monsieur Kourouba, le 8 juillet dernier, vous disiez d'ailleurs que le FNDC n'a plus sa raison d'être. C'était à Lambany au cours d'une conférence que vous aviez organisée ces jours-là. Pourquoi est-ce que vous vous prononcez ainsi ? Pourquoi pour vous le FNDC n'a plus de raison d'être ? Parce que le Front qui a protesté contre la modification de la Constitution et le projet du troisième mandat du président Alpha Condé menacent d'ailleurs de descendre dans les rues de Conakry pour s'opposer à la gouvernance du CNRD ? Pour nous, le FNDC avait déjà échoué dans sa mission préalablement définie. C'était de lutter contre la modification de la Constitution. Fort malheureusement, la Constitution a été modifiée. C'était de lutter contre le procédé d'un troisième mandat, mais fort malheureusement également, on est parti vers un troisième mandat. Donc si le colonel Mamadi Doumbouya que j'appelle le Patriote a pris au moins sa décision personnelle acceptée d'aller vers la mort pour libérer le pays, je crois qu'on doit lui concéder le minimum de respect pour pouvoir l'orienter vers l'essentiel. L'essentiel là, c'est ça qui est au moins qui va arranger tous les Guinéens que nous parvenons à réussir cette transition et permettre à la transition d'installer des institutions fortes et indéboulonnables. D'accord, vous disiez tantôt que le président c'est un patriote. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous vous le souteniez ? D'ailleurs, le nom de votre collectif de partis politiques pour une transition réussie, est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler quelque part avec le CNRD, monsieur Kourouma ? Bon, ce n'est pas parce que soutenir quelqu'un veut forcément dire travailler avec lui, mais nous reconnaissons qu'il est patriote parce que le patriotisme s'est défini par là pour quelqu'un qui aime sa patrie, qui, au moins, qui se donne les moyens d'exercer un minimum de pouvoir pour arranger certains problèmes. Je crois que il se bat pour l'épanouissement de la Guinée aujourd'hui et il fait le minimum possible qui est de sa connaissance et de ses limites. nous avons vu que c'est un volontariste donc il faut vraiment l'accompagner sur cette route ou sur ce chemin afin que le peuple de Guinée puisse au moins considérer l'état du passé comme un vain souvenir. Maintenant, en ce qui concerne notre coalition, je crois que tout processus aujourd'hui qui va permettre à traquer les bandits d'hier qui ont vraiment détourné nos déniens publics et qui a fait qu'après plus de 60 ans, nous avons une jeunesse désorientée, mal formée, brisée, abandonnée et trompée par le comportement inhumain de certains de nos mauvais gouvernants. La conséquence de ça aujourd'hui, la Guinée qui est un pays scandale géologique qui est très riche par son sol et son sous-sol se retrouve au dernier rang du développement africain vu le comportement malsain de nos anciens gouvernants. Et pour vous, c'est le collectif des partis politiques pour une transition réussie, c'est le colonel Dumbuya qui pourrait nous faire sortir de cette crise-là ? Vous êtes confiant aujourd'hui ? Bon, pas seulement lui, mais si l'ensemble des forces vives, l'ensemble des acteurs sociopolitiques, religieux et tout patriote guinéen accepte d'accompagner cette volonté qui émane le colonel Mamadi Dumbuya ou qui incarne le colonel Mamadi Dumbuya, je vous assure que dans deux ans, on peut vraiment finir cette histoire de transition et nous allons procéder à une élection libre et transparente et élure un président une fois encore démocratiquement élu et dont les institutions fortes et indéboulonnables seront installées comme il faut et la Guinée va se remettre sur les rails du développement. D'accord, tout à l'heure vous avez dit que vous êtes d'accord avec notamment le travail de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui s'est donc livrée à attraquer tous ceux-là qui ont volé le dernier public. Qu'avez-vous à dire à ceux qui pensent que c'est une chasse aux sorcières ? Vous savez, il y a trop de pessimisme dans ces pays et de pessimisme dans ces pays-là et nous devons arrêter maintenant d'être dans un comportement éternel pessimiste. Nous devons quand même accepter de réinventer le cours de l'histoire de notre pays et être optimistes afin au moins d'accompagner à travers des conseils parce que la CRIEF, il ne faut pas quand même se leurrer, ils sont dans leur première expérience. Depuis l'indépendance, je crois à notre entendement, c'est la première fois qu'une telle cour soit créée en Guinée. Donc c'est pour dire que nous devons les accompagner parce que le travail qu'ils font quand même c'est noble. C'est noble. Et aujourd'hui, s'ils arrivent à limiter ou à demander de rendre compte de nos anciens dignitaires, nos anciens premiers ministres, nos anciens présidents de l'Assemblée, je crois même les ministres actuels, nous sentons dans leur gestion qu'il y a beaucoup de méfiance parce qu'il y a la CRIEF. Les futurs qui vont venir aussi après la transition vont se méfier parce que désormais, les gens vont savoir faire la part des choses entre le bien public et le bien privé, entre une propriété publique et une propriété privée. Parce qu'hier, quand même, tout le monde dénonçait cela. Un premier ministre pensait que son budget c'est pour lui. Un ministre pensait que son budget c'est pour lui, tout comme le président de la République pensait aussi que le budget c'est pour lui. Donc la CRIEF, nous devons les encourager, nous devons les conseiller, nous devons souhaiter leur réussite et que leur échec soit une surprise pour le peuple. La Cour des répression des infractions économiques et financières qui est donc mise en place pour appréhender les violaires, comment dirais-je, ceux-là qui détournent les dénés publics, la Cour des répression des infractions économiques et financières qui est donc mise en place par le CNRD pour appréhender tous ceux-là qui ont volé les dénés publics. Ibrahima Kuruma, merci d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, à moi de vous remercier. Vous l'avez compris, c'était Ibrahima Tenemba Kuruma, vice-président chargé de la communication du collectif des partis politiques pour une transition réussie. C'est la fin de cette interview avec lui, retour sur le terrain avec Tamba Félix Milimuno dans Week-end politique sur l'Espace TV. Les meilleurs. Merci donc à Justin Leno de conduire cette interview. Ça n'est fini au compte de ce numéro. Merci donc à vous, chers téléspectateurs qui avez pris de votre temps pour continuer donc à nous suivre. Merci donc de votre fidélité. Merci à Aboubaka Kekekamara Aliouba qui était donc au cadrage. Mamoudou Kondé, le colosse qui réalise cette émission. Prenez soin de vous en compagnie des programmes d'Espace TV. Sous-titrage ST' 501